11 décembre 2020. En manchette, Action Chômage Côte-Nord réclame des mesures permanentes. Le 6 se prépare pour la vaccination. Audrey-Anne Pasteur participe au défi de patinage Canada. Action Chômage Côte-Nord et le Conseil central CSN Côte-Nord se sont réunis le 7 décembre dernier pour réclamer une réforme permanente du régime d'assurance-emploi devant les portes extérieures de Services Canada au centre Forestville où un sapin était décoré aux couleurs du trou noir. Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a décidé de fixer à 13,1 % le taux de chômage minimum jusqu'à la reprise de l'économie, permettant ainsi aux travailleurs d'obtenir 26 semaines de prestations pour 420 heures cumulées en août dernier. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est seulement temporaire, soutient la coordonnatrice de l'organisme vouée à la défense des chômeurs et chômeuses de la région, Lynn Sirouat, qui demande au premier ministre fédéral de rendre cette décision permanente. On réclame des mesures, les mesures que M. Trudeau, que le gouvernement libéral a mis temporaire, on veut que ces mesures deviennent permanentes. On veut aussi une réforme en profondeur, mais cette réforme-là, il l'a mis permanente. 420 heures, 35 semaines de prestations, 5 semaines de prestations supplémentaires pour l'industrie saisonnière, 70 % du salaire, c'est moins encore, on demande moins qu'il nous a donné durant le temps de la pandémie. Quant à Guillaume Tremblay du conseil central CSN Côte-Nord, il s'inquiète des mois à venir pour les bénéficiaires de la prestation canadienne d'urgence, qui a remplacé l'assurance-emploi. À partir de là, quand on recevait des montants d'argent, ils n'étaient pas imposables. Donc, quand ces personnes-là vont faire le rapport d'impôt, ils vont devoir retourner de l'argent. On le sait, quand c'est arrivé tout ça, ces gens-là, ces montants d'argent-là qu'on recevait, c'était pour nourrir leur famille, c'était pour les loger, c'était pour faire face à leurs besoins de base. Selon M. Tremblay, c'est le gouvernement lui-même qui est responsable des déboires du programme de l'assurance-emploi. C'est que s'il n'avait pas détruit le programme de l'assurance-emploi, s'il avait été là pour les raisons pour lesquelles il avait été placé là, c'est-à-dire pour venir en aide aux travailleuses et travailleurs qui perdaient momentanément leur emploi, de toute façon, cette caisse-là, c'est les travailleurs, c'est les employeurs qui la cotisent, qui mettent de l'argent dans cette caisse-là. Donc, si ça n'avait pas été touché, si ça avait resté là pour les raisons pour lesquelles ça avait été placé là, on n'aurait peut-être pas eu besoin, malheureusement, de cette réforme-là. Il est inconcevable pour les deux parties de revenir en arrière après la pandémie, alors qu'en 2018, les chômeurs se qualifiaient à l'assurance-emploi avec 700 heures et recevaient 15 semaines de chômage. Pour Lynn Sirrois, les travailleurs ne vivent pas toujours de bonne saison et ils n'ont pas le contrôle sur les conditions qui les entourent. On va manifester, on va aller les voir dans les bureaux, on va continuer. On a des actions prévues en janvier, on a deux choses qui s'en viennent. On est en pandémie, mais on a travaillé, et on a travaillé très fort, je vous jure, pour se faire entendre. Lynn Sirrois et Guillaume Tremblay sont prêts à tout pour mettre en œuvre pour que la réforme de l'assurance-emploi ne devienne pas une promesse électorale une fois de plus. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord se prépare en vue de l'arrivée des vaccins contre la COVID-19, notamment pour le processus de stockage et de livraison. Selon le Dr Richard Facheoun, médecin conseil à la santé publique régionale, tous les groupes prioritaires seront vaccinés le plus rapidement possible. C'est ce qu'il a mentionné en point de presse le 8 décembre. Douze groupes prioritaires ont été identifiés. Les cinq premiers, on a les résidents des CHSLD, on a les travailleurs de la santé, les personnes qui vivent dans les résidences pour aînés, il y a les résidents des communautés isolées et éloignées, et il y a également les personnes âgées de 80 ans et plus. Le vaccin développé par Pfizer n'est pas idéal pour le territoire de la Côte-Nord, de l'avis du Dr Facheoun, puisqu'il vient avec plusieurs contraintes logistiques. Le produit de Pfizer arrive congelé à moins 70 degrés centigrades et doit rester congelé jusqu'à son utilisation ou presque, ce qui complique son utilisation. Celui de Moderna comporte moins de contraintes et permettrait plus facilement de couvrir tous les groupes prioritaires de la Côte-Nord. Durant le même point de presse, le Dr Jean-François Labelle, directeur des services professionnels et de l'enseignement universitaire, a dévoilé que le CISSS a été interpellé par le ministre de la Santé afin d'augmenter son degré d'autonomie. Le ministère nous a clairement interpellés en nous disant qu'on allait devoir être encore plus autonomes sur la Côte-Nord. Les deux prochaines semaines devraient voir la capacité hospitalière des centres de Montréal, de Québec et des autres centres périphériques de banlieue de ces zones-là devenir complètement saturées. Ce qui fait que la capacité de la Côte-Nord de transférer ses patients atteints de COVID-19 va chuter et on va devoir garder nos patients dans nos milieux à cette salle et à Bécomo. C'est pourquoi le CISSS a besoin d'un nombre d'infirmières formées en soins intensifs plus élevés. Le Dr Labelle a donc fait un appel à toute la population générale qui a de l'expérience en soins infirmiers, en soins intensifs, en soins d'urgence ou autres. Les personnes intéressées peuvent contacter le centre de santé via son site Internet ou sa page Facebook. Les élus de Forestville ont accordé en séance ordinaire du conseil municipal le 8 décembre le contrat de déneigement des rues, de certains trottoirs et des bancs de fontaines à l'entreprise Les Excavations à Savard de Forestville pour un montant de 1,514,971 $ pour une période de trois ans. La mairesse Micheline Anctil a profité de l'occasion pour préciser que l'attribution de ce contrat est soumise à des règles et processus rigoureux régis par la loi. Elle a rappelé que le premier appel d'offres du 11 septembre était basé sur un devis public qui précisait les travaux et les équipements requis. Lors de l'ouverture des soumissions le 23 octobre, il s'est avéré que les excavations à Savard ont proposé leur service pour ces trois années de contrat à 2,257,129 $, tandis que l'entreprise Jean Fournier de Baie-Comeau a soumis une proposition de 1,999,575 $. Le 4 novembre, le conseil a donc rejeté la seule soumission conforme, soit celle de l'entreprise Forestville-Oise, afin de retourner sans tarder en appel d'offres. Pour s'assurer que le service de déneigement soit effectué, un contrat temporaire a été attribué à Transport, Air-Lamar et Fils pour la somme de 34 560 $. Nous avons agi avec une grande diligence. Nous nous sommes assurés de retenir les services du soumissionnaire qui offrait le service au meilleur prix, en répondant aux critères de conformité établis dans l'appel d'offres publiques. Et je tiens à rappeler que nos décisions sont prises en fonction de règles contractuelles édictées par le gouvernement, basées sur l'intérêt commun de nos citoyens. Alors, afin de respecter un niveau de service déjà décrit dans le devis et de respecter la capacité de payer de notre population. Micheline Anctil impute cette hausse d'environ 60 % entre le contrat de 2017-2020 et celui-ci par la rareté de la main-d'oeuvre, le prix de l'essence et les hivers plus rigoureux. Le Centre local d'emploi de Forestville sera désormais désigné Bureau de services Québec. Lancé à la Sécursale des Eskoumains en mars 2017, cette initiative du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale permet d'offrir une panoplie de services gouvernementaux sous un même toit. Simplifier l'accès des citoyens et des entreprises de la région de la Côte-Nord en offrant un accueil personnalisé et commun pour tous les services gouvernementaux, voilà l'objectif de la démarche qui se veut la volonté du gouvernement du Québec de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Les préposés sont en mesure d'accompagner et de guider les citoyens dans l'utilisation des services en ligne du gouvernement et dans les divers programmes offerts. Les services spécifiques offerts dans chacun de ces bureaux sont détaillés dans la section « Nous joindre » du site Québec.ca. Les bureaux de services Québec ont une salle libre-service où des équipements comme des ordinateurs, imprimantes, téléphones peuvent être habituellement utilisés par la clientèle. Ce service sera de nouveau disponible lorsque les consignes de la santé publique le permettront. Dans la région de la Côte-Nord, le bureau de Forestville s'ajoute à ceux déjà déployés aux Escoumins, Havre-Saint-Pierre en février 2018 et Port-Quartier en septembre 2018. Les Forestville-Oise, Catherine Simard et Marilyn Ovington sont toujours aussi motivés à partir à l'aventure pour la septième édition du Trophée Rose des Andes qui aura lieu du 25 avril au 8 mai 2021 en Argentine. Depuis un an, elles ont amassé le tiers de leur objectif de financement, soit 10 000 $ sur 30 000 $. Les deux jeunes femmes dans la trentaine sont d'ailleurs présentement en campagne de financement avec leur papier Cocooning. Chaque billet est vendu au coût de 10 $ et le tirage au sort parmi tous les contributeurs se tiendra le 20 décembre. Pour les encourager, il est possible de les contacter par téléphone à 88 587 0678 ou via leur page Facebook Les Roses, tout feu, tout flamme. La pandémie de COVID-19 n'a pas encore défait les plans des deux passionnés d'aventure, mais a rendu l'organisation d'activités de financement plus difficile. Maintenant détentrices d'un passeport, Catherine et Marilyn se préparent à réserver leur vol. Avant le grand départ, en mars ou en avril, elles devront suivre deux formations, dont une pour apprendre à se servir d'une boussole. La recherche de financement se déroulera jusqu'à la toute dernière minute pour l'équipe Les Roses, tout feu, tout flamme. Des articles promotionnels à leur effigie sont d'ailleurs en vente pour les encourager et elles sont toujours à la recherche d'un commanditaire majeur dont elles feront la publicité. Le Trophée Rose des Andes est une compétition exclusivement réservée aux femmes issues de la pure tradition des rally-raid africains. Il comporte plusieurs épreuves d'orientation, de franchissement des dunes, sans oublier le traditionnel étape marathon, deux jours durant laquelle les équipages sont en totale autonomie. Pour chacune, le classement est exclusivement basé sur l'orientation, la notion de vitesse étant totalement exclue. Dans le monde du sport, la saison atypique de patinage artistique se poursuit virtuellement au niveau junior et senior, alors que les mesures de salubrité limitent les déplacements des athlètes. C'est dans ce contexte qu'Audréanne Foster, originaire de Forestville, continuera son parcours en participant aux défis de patinage Canada à la mi-janvier. La jeune athlète n'en est d'ailleurs pas à ses premières compétitions, elle qui a eu l'occasion de rayonner à l'international à au moins deux reprises, soit aux États-Unis et en Allemagne. Audreyanne fait partie de l'équipe Next Gen Canada, un programme initié par Skate Canada qui fournit tout le support nécessaire pour les athlètes et leurs entraîneurs afin de parvenir à la réussite de leurs objectifs dans un contexte de haute compétition. De son côté, son entraîneur Karine Sauvageau tente de voir le positif dans la période de pandémie. Elle dévoile n'avoir pas beaucoup changé ses habitudes depuis le début de la crise sanitaire et elle peut mettre l'accent sur le développement avec Audrey-Anne. Cependant, elle se dit préoccupée car les plateaux d'entraînement risquent de ne pas être accessibles dans les prochaines semaines en raison des mesures sanitaires, ce qui tombe plutôt mal car le temps des fêtes est une période charnière pour elle. C'est stressant pour la jeune patineuse selon son entraîneur. Dans le contexte de la COVID-19, les formations par webdiffusion sont monnaie courante et la patineuse de la Côte-Nord en a profité pour se perfectionner en suivant, entre autres, des cours de ballet. Rappelons qu'Audriane, vice-championne canadienne, participait au championnat de section A de section Québec 2021. Les programmes soumis par vidéo sont en processus d'évaluation et les résultats ne sont pas encore dévoilés. Ce dimanche, le 13 décembre, à 13h15, un nouveau conseil d'administration sera établi pour la coopérative Coop Golf Virtuel Forestville à la salle Ginette Baissirois du complexe Guy Ouellet. Celle-ci a pour objectif de mettre en place un simulateur de golf et ainsi consolider l'offre de loisirs de la municipalité. Quatre golfeurs aguerris, Jude Brousseau, Alexandre Rioux, Patrick Lafontaine et Denis Asselin, sont à l'origine du projet qui avait déjà reçu l'aval de la MRC de la Haute-Côte-Nord via la politique de soutien au projet structurant à la séance de novembre. Un montant de 26 550 $ a été accordé à la coopérative qui doit débourser une mise de fonds de 20 %, soit environ 6 600 $. Les organisateurs sont présentement en recrutement de membres qui fourniront 300 $ chacun. Le montant amassé servira à la réalisation du projet. Notons que le prix de base d'un simulateur golfine, comme celui qui sera acquis par la coop Golf Virtuelle Forestville, s'établit à plus de 35 000 $. À ce moment-ci, les instigateurs ne pouvaient préciser l'endroit où sera installée la technologie, puisque les ententes ne sont pas encore signées. Toutefois, le projet reçoit l'appui d'autres partenaires qui seront divulgués prochainement. À la météo, ce vendredi 11 décembre, sera une journée plutôt nuageuse selon Environnement Canada, qui prévoit un maximum de moins 2 degrés Celsius. Quant à samedi, de la neige intermittente est attendue avec un maximum de moins 4 degrés. La fin de semaine se conclura avec une journée de neige et de vent, dimanche, avec un maximum de moins 1 degré. Bonne fin de journée! Le prochain bulletin d'information de la télévision du littoral sera diffusé en janvier 2021. Joyeux temps des Fêtes à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada